Monsieur le vice-président chargé de l'administration, vous venez d'être réélu à votre poste et au même poste d'ailleurs dans le nouveau bureau de l'INIDH. Quels sont vos sentiments ? Sentiment de fierté et de reconnaissance parce que vous aurez noté que j'ai été élu par acclamation. Je considère donc que le résultat personnel que j'ai produit au niveau de l'INIDH a été apprécié par l'ensemble des commissaires. Je pense que c'est un symbole de reconnaissance et c'est une fierté en même temps pour moi. Monsieur le vice-président, tout le monde attendait ou beaucoup plus. Beaucoup de personnes attendaient à la présentation d'un rapport du président ou plutôt un rapport du bureau sortant sur les activités menées au cours de votre mandat. Pourquoi ce n'est pas fait ? Ceci n'a pas été possible parce que tout le monde a reconnu que le bureau exécutif n'avait pas fonctionné correctement, que le président de l'INIDH a tout géré tout seul et il lui appartient naturellement de présenter ce bilan. Maintenant que ce n'est pas fait au cours de la plénière, ce qui est regrettable, ça va se faire dans le cadre des activités du nouveau bureau parce qu'il faut faire un état de lieu et notamment sur les questions financières parce que beaucoup de commissaires pensent que la chose publique n'a pas été gérée correctement. Mais ça, c'est un audit externe qui va le prouver. Pour le moment, je n'ai aucun avis sur la question sauf que cet audit sera fait le moment venu parce qu'il est d'usage quand même que quand on a géré pendant trois ans, que les commissaires au moins soient au courant de la manière dont les fonds, certes modestes, mais des fonds quand même ont été gérés. Vous étiez le responsable le plus proche du président et on a remarqué qu'il n'était pas dans la salle avec nous. Qu'est-ce qui justifie cette absence ? Je pense que la question doit lui être posée. Certains candidats disent déjà que celui qui a été élu ne devrait pas être présenté comme candidat. Ils vous ont donné les raisons. Ce bureau aussi, il a combien de membres ? Il a cinq membres, c'est la loi qui prévoit. Je voudrais dire le mandat. C'est trois ans, c'est-à-dire que tous les commissaires ont un mandat de six ans non renouvelable et le bureau a un mandat de trois ans renouvelable d'une fonds. Il y a trente-trois commissaires. Il y en a un qui est décédé. Moi, je me souviens, il y avait deux qui avaient été à la Cour constitutionnelle et il y en a un qui a démissionné à l'île Paris. Merci, messieurs. Merci.